Musique Bonjour Youtube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News Oui, votre seule émission d'actualité quotidienne du lundi au vendredi à 7h du matin sur les animés, les mangas et la culture otaku Et aujourd'hui on va parler un petit peu de tout ça et on a plutôt un programme assez croustifondant Et on commence aujourd'hui avec un nouveau livre de recettes des studios Ghibli, des expos Goldorak et Sakamoto Days un petit peu partout en France Un livre hommage sur le travail de Mamoru Osoda, le nouveau manga de Tetsu Hiro Hirakawa, les gros animés à venir sur Crunchyroll Le planning des animés qui vont arriver sur ADN et pour finir les sorties manga du jour Allez Manga Café News, et bien c'est maintenant Un petit livre de recettes qui arrive chez Inis sur justement tout ce qui est studio Ghibli et notamment tous les chefs-d'oeuvre du studio Ghibli Mais c'est un petit peu particulier parce que c'est un livre de recettes sur les bentos Ouais, sur les bentos, les bentos des films de studio Ghibli Ça sera vendu au prix de 17,95€, ça sort le 29 juin chez Inis Et ma foi, c'est plutôt sympa, on a vraiment, vous voyez, on a vraiment des petites recettes comme ça qui nous montrent comment fonctionnent les bentos Comment les composer, comment faire des sculptures avec des oeufs pour faire des Totoro et des mini Totoro Bon, faut avoir le temps de sculpter les oeufs Mais en vrai, c'est plutôt sympa si vous avez toujours rêvé de faire des petits bentos comme dans vos animés préférés Et bien vous aurez la possibilité de le faire dès le 29 juin grâce à Inis Merci à eux Ami Amiennois, je sais pas si ça se dit comme ça, enfin Si vous êtes sur Amiens ou proche d'Amiens, vous aurez la chance d'avoir deux grosses expositions L'une sur Goldorak et l'autre sur Sakamoto Days Dès aujourd'hui, déjà, vous avez l'expo sur Goldorak, la bande dessinée Vous savez, la dernière bande dessinée qui a été faite par 4 français Qui est justement sortie chez Kana il n'y a pas très très longtemps Et bien c'est à présent disponible cette exposition C'est jusqu'au 2 octobre à la maison de la culture d'Amiens Donc c'est plutôt cool Donc si vous êtes dans le coin et que vous voulez voir justement une expo Voir tous les coulisses, la scénographie, enfin plein de choses Qui ont expliqué, en fait qui vont expliquer déjà l'univers de Goldorak Mais surtout comment a été fait la bande dessinée Vous pouvez y aller à la maison de la culture d'Amiens Mais également aussi, je vous l'ai dit, Sakamoto Days Alors bon, là c'est plus petit, c'est plus discret Puisque bon, il n'y en a que deux tomes en France Aux éditions Glenna pour le moment En tout cas la Halle de Frécinet Je ne sais pas si ça se dit comme ça, vous me corrigerez les amis justement d'Amiens Mais en tout cas, justement, les rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens Il y aura une sorte de superette, de Konbini qui sera recréée Et ce sera une sorte de gros stand Où il y aura en fait toutes les planches de Sakamoto Days Des illustrations exclusives Justement aussi des interviews de l'auteur Donc il y aura pas mal de petits trucs sur Sakamoto Days Si vous avez apprécié, voilà, si vous êtes sur Amiens Vous aurez la possibilité de revoir une reconstitution du Konbini de Taro Sakamoto Avec des petits bonus exclusifs à l'interview Bon, Paris-Amiens, c'est pas si loin aussi Vous pouvez faire le voyage Regardez-vous, c'est aussi dès à présent disponible Et c'est jusqu'à fin juin C'est tout le mois de juin en fait Voilà, donc allez-y, foncez Un livre sur Mamoru Soda en tout cas Sur son travail en intégralité Ça s'appelle Tout l'art de Mamoru Soda Ça sort chez Hugin Munin le 24 juin Cocorico, c'est chez nous Et c'est plutôt cool On est quand même là sur un livre hommage Vraiment au travail de Mamoru Soda Vous l'avez peut-être découvert avec Belle Justement son travail récemment Qui a fait un carton au Festival de Cannes de l'année dernière Qui a fait un carton dans les cinémas aussi Donc vous avez peut-être découvert Mamoru Soda grâce à Belle Mais en tout cas vous avez du coup tout un livre qui va retracer tout son travail Des iconographies exclusives Tous les films du Monsieur Bref, tout son travail condensé dans un seul et même recueil Là c'est vraiment 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 pour les fans du Monsieur Ou ceux qui aimeraient découvrir le Monsieur C'est un livre à posséder C'est pas hors de prix Voilà, tranquille C'est plutôt cool Maintenant, va falloir attendre le 24 juin Et franchement Si vous avez aimé Belle Intéressez-vous à ces autres films Parce que Il y en a de très très bons Les fans de Furio vont être contents Puisqu'il y a un nouveau Furio Alors oui, c'est une pré-publication japonaise Mais c'est un nouveau Furio Signé Tetsu Hiro Arakawa Le papa de Clover Ouais On a jamais eu en intégralité chez nous Malheureusement Et peut-être qu'un jour on l'aura Croise les doigts Mais également, bordel Il a fait aussi Vous avez connu Cro-Zero Le drama Enfin le film live Cro-Zero Qui était incroyablement stylé Bah lui avait fait les adaptations Justement des mangas de Cro-Zero Les adaptations du film Mais en manga C'était stylé aussi C'est pareil C'est jamais sorti en France Et bien là il vient de commencer Un nouveau Furio Ninepix Qui est en pré-publication Dans le shonen champion D'Akita Shoten Où on va suivre Un jeune homme Qui Par un coup du sort Va remonter le temps 20 ans en arrière Et va retrouver Son père Qui venait de perdre Son père Qui vient de décéder Il va le retrouver 20 ans en arrière Mais jeune Furio Délinquant Voilà Alors oui Ah Tokyo Revenger Je pense que ça sera quand même Au dessus Faut pas se mentir Ça a l'air cool Ça a l'air cool Il y a plusieurs pages couleur C'est très très beau Mais bon Connaissant le monsieur Ça ne m'étonne pas Maintenant c'est une pré-publication Japonaise Peut-être que les éditeurs français Vont se bouger le fion Avec le succès De Rekai Blue Qui vient de revenir On croise les doigts Et on espère Que au moins celui là On l'aura en entier en France Du gros Du gros Animé Arrive Sur Crunchyroll Je ne sais pas si ça se dit Et on s'en fout Mais en tout cas Oui Il y a du lourd Qui arrive sur Crunchyroll Prochainement Déjà Blue Lock C'est attendu Voilà Ça débute en octobre L'animé de Blue Lock Arrive en octobre Sur Crunchyroll En simulcast Vous êtes au courant Bon La saison 2 De Run Your Girlfriend Aussi Bon Ça sera en Juillet Ça Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Et surtout Enfin Enfin La suite De Orient Pour juillet Et ça c'est plutôt cool Même si le manga Est un peu mieux quand même Que l'animé Mais quand même Et du coup Pour la saison 3 De Maggie Peu se torcher Ou Il y a moyen Ça on aimerait savoir Quand même En tout cas Tout ça arrive prochainement Sur Crunchyroll Et ça annonce Du très très lourd Il y a du gros aussi Qui arrive sur ADN Et notamment Un truc assez fou Pour la première fois En France On aura Yu-Gi-Oh En VOSTFR Non censuré Comme ils l'ont fait Avec beaucoup d'animés Style Shaman King La version en VOSTFR Sans la censure Donc pas la version Retravaillée par Fox Kid Aux Etats-Unis C'est trop bien Vous allez pouvoir Redécouvrir le véritable animé Que vous avez sûrement Découvert Etant jaune Sur les chaînes De câblés Ou les chaînes RTN Mais en version originale Et ça c'est plutôt cool Si vous ne l'avez pas encore vu Il y aura aussi bien Sur le retour Du Captain Flamme Il y aura aussi Les OAV de One Piece Bref Vous voyez Le catalogue Est assez bien rempli Et on a aussi L'Inspecteur Gadget Qui revient C'est plutôt cool Voilà On a aussi Pinocchio Qui arrive Et bien sûr En Simulcast On a toujours Du Detective Conan Du Boruto Du One Piece Du Dragon Quest Du Digimon Ghost Game Comme d'habitude Le Kingdom Bref Beaucoup 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 de choses Qui sont disponibles Sur ADN Et en exclusivité Pour certains Sur ADN Donc voilà Allez-y Foncez Et faites-vous plaisir Avec tous ces animés Allez on attaque Les sorties manga Aujourd'hui aux éditions Kana avec le deuxième tome De Entre Deux Le cinquième tome De Entre Les Lignes Le treizième tome De Gamaran Le Tourneau Ultime Le cinquième tome De Kaolan Générique Romance Le septième tome De Love Fragrance Et le quatrième tome De Togenonki On pas chez Anna Pour les amateurs Et amatrices De Yaoi Avec le premier tome De Full Love Song Le premier tome De Faker Le premier tome La Couleur de l'eau Le premier tome De Meltikis Et le premier tome De Meltikis Mort Aux éditions Rue de l'échec Qui est sur le cinquième tome De Intraitable On en avait déjà parlé Chez Atrabi Sur le premier tome La fille à la moto Grosse sortie aujourd'hui Chez Mayan Avec les deux premiers tome De Demon Lord Re-Try Le troisième tome De Failure Frame Le quatrième tome De J.K.R.U. Le quatrième tome De Loner Life In Another World Le premier tome De Make Up With Mud Et le septième tome De Masamune Kunz Revenge Et pour finir aujourd'hui Chez Vega Dupuis Sort le premier tome De Mimizuki Et le Roi de la Nuit Bon bah voilà Grosse sortie manga Des news intéressants Des animés Qui vont arriver cet été Plutôt cool pour les vacances Bref Encore un manga café news Ultra croustifondant Dites moi en commentaire La news que vous avez préféré Et potentiellement Vos achats manga du jour Ca fait toujours de plaisir De partager La passion Avec vous Parce que vous le savez Sur cette chaîne On est 100% subjectif Mais 100% passion aussi Et 100% partage Et c'est ça le plus important Bref La passion La repartage demain 11h Pour l'achat manga du mois Vous verrez J'ai un peu beaucoup craqué Voilà Je vous donne rendez-vous demain Ce week-end Aussi dimanche Je réponds à vos questions Dans la FAQ Je vous l'avais dit Il y a des questions Assez savoureuses On va s'amuser Dans cette FAQ Ce dimanche C'est la première fois Que je fais une vraie vidéo FAQ sur la chaîne Ca va être plutôt cool Bref Ce week-end Plein de bonnes vidéos Qui vont arriver Et plein de passion Donc prenez soin de vous Passez un bon week-end Et surtout Passez une bonne journée C'était Méric Boujou Les internautes Sous-titres par Jérémy